Est-ce que tu crois qu'on doit se présenter ? Bon, en même temps, c'est pas comme si on était connus de toute façon. Oui, mais bon, c'est un peu le but d'une vidéo de présentation. Ouais, mais c'est pas comme si c'était très intéressant que je dise que tu appelles Nathan et moi Lucas. C'est pas faux. Bonjour et bienvenue dans Cartouche, l'émission qui fait mouche. Bon, c'est bien parce que ça rime et que ça colle au thème de l'émission, mais c'est toujours aussi nul. Aujourd'hui, je vais vous parler de Manol, un manga de Tetsuya, tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, Tetsuya, tout de suite. Si tu galères sur les noms propres à chaque fois qu'on fait un manga, ça va être rigolo. Manol, qui veut tout simplement dire bouche des goûts. On y suit Mizoguchi et Inu, qui font partie de la brigade d'investigation de Sasahara, une banlieue de Tokyo. Le manga débute sur un homme nu qui déambule dans les rues, maculé de ce qui semble être de la boue ou du sang, et avec une méchante conjonctivite. C'est pas une conjonctivite. Effectivement, ce n'est pas une conjonctivite, c'est une infection due à un parasite. Et un parasite particulièrement dégueulasse. Si vous êtes en train de manger, vous avez précisément 3 secondes pour poser ce que vous êtes en train de manger. Sinon, il y a une grande chance que vous le recrachiez sur votre écran. 1, 2, 3. Ils sont vachement courtes tes secondes quand même. C'est un nématode. C'est cette petite bestiole très sympathique qui est transmise par les mouches, les moustiques tigres, moustiques en tout genre, et l'étang. Donc c'est une petite bestiole qui vient vous piquer et qui en profite pour vous filer des micro-filaires, qui se transforment ensuite en filaires et qui viennent se mettre dans vos yeux, dans vos pieds, dans votre corps, un peu partout. Je vous laisse le soin de découvrir ce que vous réserve ces charmants parasites dans les 3 tomes de Broby, de Man Hall. On retrouve alors les 2 personnages principaux qui enquêtent sur cette infection pour découvrir qu'il y a une intention humaine derrière tout ça. Ils essaient alors d'éviter la propagation de cette infection. Apprenez à gérer la propagation des maladies en famille avec le jeu Pandémie et Man Hall. L'auteur le présente comme un thriller biologique. Si c'était un film, je dirais plutôt que c'est un thriller d'angoisse, comme par exemple Seven. Dans un thriller d'angoisse, si la tension est trop forte, on peut arrêter le film, on peut allumer la lumière, on peut baisser le son. Dans un manga, on ne peut pas faire de screamer. Le moment où une personne se met à hurler et un monstre se met à apparaître n'existe pas. Si la tension est trop forte, on peut effectivement arrêter de tourner les pages, mais la narration s'arrête du même coup. On est obligé de trouver d'autres parades, d'autres moyens de véhiculer cette tension. Et par exemple, dans Man Hall, ce qui véhicule cette tension est l'aspect particulièrement dégueulasse, sombre, sale, répugnant de la manière dont sont représentés les victimes et les parasites. On se retrouve dans la situation très inconfortable de devoir tourner une page alors qu'elle nous répugne. On la prend comme ça, ah, ah mais c'est encore pire derrière, bordel, ah ! Et du coup, on se retrouve prisonnier de ce manga où on a envie de savoir la suite, mais on a envie d'être mis à distance de cette horreur. Sauf qu'on ne peut pas se mettre à distance, puisqu'on ne peut pas, à la limite, avec des bras télescopiques, ça pourrait passer. Mais sans bras télescopiques, on ne peut pas continuer à lire ce qui se passe et se reculer suffisamment pour se mettre à distance. Contrairement au cinéma, ou à un film, ou à une série, on n'est pas loin, on ne peut pas se détacher de l'écran et se dire, bon, c'est un film. Certes, on sait que c'est un manga, mais pour continuer la narration, on est obligé de tourner les pages et de continuer à les lire, et aucune mise à distance n'est possible. Du coup, on se retrouve à voir le développement larvaire d'une mouche ou d'un moustique-tigre en se disant, oh, mais c'est vraiment horrible, oh, oh, mon dieu ! Et c'est assez prenant. C'est long. La narration est plutôt sobre, plus tournée vers la réflexion ou vers l'action, favorisant des réactions proches du réel, plutôt que des courses-poursuites effrénées. Le dessin sert la narration, avec par moments un style scientifique. Scientifique ? Mais quoi, elles sont tous en bouche blanche, ou... ? L'auteur favorise les planches descriptives plutôt que celles dynamiques, sans pour autant pénaliser l'action du récit. Le dessin contribue à mettre en valeur les sensations de réalisme et de sobriété de ce manga. Les protagonistes de ce récit sont profondément ancrés dans le réel. Là où un autre auteur pourrait faire l'impasse de certaines descriptions sur des personnages secondaires, par exemple... Oh là, on se fait chier ! Ici, l'auteur s'y attache tout particulièrement. Par exemple, la mère de la première victime. Elle n'est pas simplement une mère de famille lambda de 60 ans. C'est une mère qui a dû changer d'appartement car son fils avait des soucis de jeu, qui a un mari qui est au chômage, qui ne retrouve pas d'emploi. On sait qu'elle a des soucis avec le rangement, des soucis d'ordre sanitaire, sûrement une accumulatrice contulsive. Et cela par de petits détails dans des cases, en marge de la BD. En 5, 6 cases, on arrive à développer tout un univers, tout un contexte social à ces personnages secondaires. Et cela pour contextualiser et nourrir le récit. On ne parle pas simplement d'une mère comme pourrait l'être n'importe quelle mère. On parle d'une misère bien précise, d'un personnage bien précis à une époque bien précise. Ouais, bon, c'est précis, quoi. Et ce souci de le contextualiser par des dates, des temps, des provinces, des lieux existants réellement, inscrit ce récit et les récits de cet auteur qui en a fait d'autres du même genre, des one-shot ou d'autres séries en trois tomes, dans un univers très précis. Ici, il s'agit d'une infection et d'une maladie qui va toucher différentes personnes, mais le but est de l'ancrer précisément dans une banlieue de Tokyo. C'est bon, c'est fini ? Les auteurs japonais, en public plus adulte, utilisent régulièrement ce type de procédé pour, encore une fois, inscrire leur manga dans le réel. En bref, si vous aimez les thrillers d'angoisse, les propagations de maladies, les filaires, les parasites, les mangas sombres et sobres, ce manga est pour vous. C'est vachement joué quand même pour un manga aussi dégueulasse. A bientôt pour une prochaine vidéo. Mettez des commentaires. Abonnez-vous si vous avez aimé. Parlez-en à vos amis. Mettez des pouces vert si vous avez aimé. Parlez-en aux jours qui ne sont pas vos amis. Et à bientôt et bonne lecture. Tu peux bien prendre ma ménée, s'il te plaît ? Non.